L'Évangile de Luc 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 Mais il n'en était pas ainsi. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je voudrais vous encourager à me suivre dans les quatre étapes qui sont en fait quatre mots, quatre encouragements que va vivre, quatre expériences que vont vivre Zacharie, Elisabeth, mais surtout Zacharie. D'abord, il y a ce premier mot que j'ai intitulé un étonnement. Parce que la Bible dit, et c'est aussi l'intitulé de ce message, votre tour arrive, son tour est arrivé par le sort, par un heureux hasard. Mais je mettrai le D majuscule à la fin pour dire que le hasard était bien dirigé par le Seigneur lui-même. Par le heureux hasard, il est donc choisi pour offrir le parfum dans un moment précis dans l'enceinte même du lieu saint du temple. C'était un moment particulier parce que ce moment arrivait très rarement de la vie d'un sacrificateur. D'habitude, il servait dans l'enceinte du parvis où il y avait beaucoup de gens et où il y avait beaucoup de choses à faire. Mais là, il offrait le parfum dans le lieu saint. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que les sacrificateurs, dans leur rôle premier, dans leur ministère premier, avaient le devoir d'offrir le parfum, d'intercéder et de servir et de bénir le peuple. Cela est écrit dans 1 Chronique, chapitre 23. Donc voici notre Zacharie qui est vraiment amené au centre même du plan de Dieu. Il est au centre de son ministère, de sa vocation. Et là, toutes choses sont possibles. Non seulement il est en train de prier, mais tout le peuple prie avec lui. Vous n'imaginez pas, vous ne soupçonnez pas la puissance qui réside dans une prière de communion quand tout le peuple de Dieu est ensemble. Tout le peuple de Dieu prie avec Zacharie. Zacharie est à sa place dans la prière. Il offre le parfum et là, quelque chose va se passer. Pour vous qui me regardez, qui m'écoutez, et bien quelque chose va se passer lorsque la prière du cœur, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu et lorsque tous prient avec vous d'une seule âme, d'un seul cœur, il se passe quelque chose. Le ciel va s'ouvrir et subitement un ange apparaît dans cette histoire, dans ce récit, juste à côté de Zacharie. Après l'étonnement, l'ange va lui apporter l'exhaussement de la part de Dieu. L'heure de Dieu est arrivée pour ce merveilleux couple attachant Élisabeth et Zacharie. L'heure de Dieu pour qu'ils puissent enfin avoir une descendance. Ils veulent et ils voulaient tellement porter du fruit. Et Dieu dit, ta prière a été exaucée, tu auras un enfant, tu porteras des fruits. Si votre désir et votre prière est de porter du fruit, Dieu vous exauce également. La parole de Dieu nous le dit, elle désire, et c'est la parole de Jésus, que vous portiez du fruit, que vous portiez plus de fruits, que vous portiez beaucoup de fruits, afin que le Père soit glorifié. Arrive ensuite un troisième mot d'encouragement, qui est le suivant. Et ce mot nous dit qu'ils vont être renouvelés. Voyez-vous, lorsque vous servez le Seigneur, le Seigneur est tellement bon, alors qu'ils ont un âge avancé, le Seigneur ne va pas les mettre de côté pour choisir d'autres personnes qui vont faire mieux qu'eux, mais il va renouveler ce couple d'un certain âge, il va les renouveler pour les utiliser, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Le dernier mot est particulièrement important. Il nous est dit que Zacharie n'arrivait pas à croire les mots et les prophéties extraordinaires de l'ange au sujet de Jean-Baptiste, donc le fils qu'il allait avoir. Il n'arrive pas à croire, c'est trop beau pour être vrai. Alors Dieu ne va pas le juger pour son incrédulité, mais il va le prendre à son école. Dieu ne juge pas, il nous prend à son école. Il nous prend à son école pour être renouvelés, rafraîchis, mais aussi pour être recadrés, pour être aussi finalement approfondis dans notre foi. Il y a un temps d'approfondissement et ce temps est également maintenant le timing de Dieu pour la vie de Zacharie. Et pour les neuf mois, il sera muet. Dans ce temps, il va être silencieux, il va méditer, il va se préparer, il va restaurer ce qui reste à restaurer. Il va recentrer son ministère et il sera pleinement actif dans la prophétie. Dès qu'il va ouvrir la bouche, dans quelques instants, neuf mois plus tard, eh bien il va littéralement exploser en louanges et en prophéties extraordinaires parce que Dieu l'a renouvelé durant ce temps d'école, de discipline et de recadrage de sa foi. Mes amis, en terminant ce message, je vous encourage. Je vous encourage à croire que Dieu entend la prière, que Dieu entend la prière collective, qu'il désire aussi vous étonner car votre tour arrive. C'est le thème de ce message, votre tour arrive, le moment de Dieu choisi va arriver. Soyez patient, servez fidèlement, respectez les ordonnances et la parole et la volonté du Seigneur. Et le Seigneur ne vous oublie pas, il va intervenir en votre faveur. Soyez béni, merci de m'avoir suivi et continuez à lire la suite du texte de Luc chapitre 1 dans les versets qui concernent ce magnifique récit. A bientôt.